Salut, bienvenue dans Joupuissance ! On va parler bien sûr de tout ce qui s'est passé hier, il y a eu beaucoup beaucoup d'échanges et on parlera après des 3 meilleurs joueurs de la semaine dernière. Allez on attaque tout petit par les échanges, il y a eu 32 échanges qui ont concerné 55 joueurs, vraiment beaucoup beaucoup d'échanges mais c'est surtout des joueurs mineurs, je n'ai pas vu vraiment d'échanges très très importants, d'échanges qui pourraient vraiment retourner une équipe, sauf peut-être la Caroline qui a été une de ces équipes qui a vraiment fait du très très bon boulot lors de cette dernière journée, ils sont allés chercher 3 joueurs importants, malheureusement ils ne sont pas allés chercher un gardien alors que leurs deux gardiens se sont blessés, donc ça c'est plutôt un mois, mais ils sont allés chercher 3 joueurs, donc comme je vous disais très importants, comme l'attaquant Vincent Trocek qui jouait au Panthère de la Floride, Vincent Trocek vraiment un très très bon centre, même s'il a un port en manque de réussite cette saison, c'est un joueur vraiment plein d'énergie, j'adore voir jouer ce petit joueur, Vincent Trocek ça a vraiment été une bonne acquisition des Hurricanes de la Caroline, en plus ça n'a pas coûté vraiment très très cher, ça a coûté 4 joueurs, mais deux joueurs mineurs et Eric Aola et Lucas Walmark. Toujours donc la Caroline, on récupère aussi deux défenseurs qui pourront jouer sur la deuxième paire avec Brandy Sketch des New York Rangers et Sami Vatanen des New Jersey Devils, donc on va dire, peut-être que la Caroline est cette équipe qui s'est le plus renforcée lors de cette dernière journée d'échange. Ensuite on va détailler 4 petits coups qui pourraient être intéressants, on commence par les Islanders de New York qui ont récupéré Jean-Gabriel Pajot, Jean-Gabriel Pajot qui fait une très très belle saison avec les sénateurs d'Ottawa et ça a coûté, là ça a coûté un peu cher, ça a coûté des tours de drafts, donc deux tours de drafts sûrs qui sont le premier et le deuxième des Islanders de New York et un troisième éventuel qui n'arrivera jamais, il faut que les Islanders gagnent la coupe Stanley pour que Ottawa récupère ce tour de drafts, ce troisième tour de drafts, mais ça ils ne l'auront pas. Edmonton a fait un petit trade qui est vraiment pas mal du tout, ils ont récupéré des Redwins de Detroit Andreas Anathasius qui est un joueur de 25 ans qui est vraiment pas mal du tout, tout ça pour Sam Yannier, un joueur un peu plus vieux et qui amenait pas grand chose à cette équipe d'Edmonton, donc Edmonton vraiment pas mal du tout. Il y a eu aussi un échange assez étrange entre les Sabres et les Pingouins de Pittsburgh, les Pingouins de Pittsburgh qui récupèrent deux joueurs au profil troisième trio qui sont Evan Rodriguez et Connor Sherry qui avaient déjà joué aux Pingouins de Pittsburgh avant de jouer à Buffalo, et Buffalo, eux, récupèrent un jeune assez intéressant, Dominic Cahoun. En terme de gardien, un seul gardien important est parti, il est parti du côté de Vegas, c'est Robin Lehner qui va devoir partager un peu le rôle avec Marc-André Fleury, donc là ça va être peut-être un peu compliqué à gérer au niveau des gardiens. C'est assez étrange parce que Chicago à Cory Crawford, Cory Crawford qui est un peu vieillissant et ils auraient besoin d'un bon gardien pour l'avenir, et ben ils ont pas gardé Robin Lehner, ils se retrouvent avec Malcolm Subban, je suis pas sûr qu'ils gagnent au change. Voilà j'ai fait le tour un peu des échanges les plus importants, comme vous pouvez voir c'est pas extraordinaire. Il faut aussi souligner que les Ducks d'Anahem, eux, ont fait la braderie, ils ont ouvert les portes, il y a 6 joueurs des Ducks d'Anahem qui sont partis, 6 joueurs, on va dire, de troisième ou second trio, donc pas des super gros joueurs, mais bon, quand même, on voit vraiment une équipe en reconstruction du côté des Ducks. Et maintenant, comme je vous l'ai promis, on va passer aux trois joueurs de la semaine dernière, avec trois joueurs assez particuliers, peut-être un, la deuxième étoile qui est logique, mais les deux autres, on n'a pas l'habitude de les voir là, et on commence donc tout de suite par cette troisième étoile qui joue au Flame de Calgary, qui est Andrew Mangiapan, et j'adore ce nom Mangiapan, je suis un peu d'origine italienne, donc ça veut dire qu'il mange du pain. Le jeune joueur donc des Flame a marqué 5 buts, c'est lui qui a marqué le plus de buts lors de la semaine dernière, avec son premier actrique, et donc 6 points pour lui. Très très bonne saison pour Andrew Mangiapan cette année. La deuxième étoile, c'est là, un joueur des Rangers de New York, on a plus l'habitude de le voir dans ses classements, et c'est Mika Zimaninejad, qui a marqué 8 points en 3 matchs, et depuis le début de la saison, il a 1,25 points par match, ce qui le place au 8ème rang dans la ligue. Et la première étoile, et là c'est assez surprenant, c'est le gardien de l'Avalanche du Colorado, non pas Grubauer, mais l'hôte, Pavel Franckouz, qui a gagné 3 matchs sur 4, et le 4ème, il l'a perdu après le temps réglementaire, donc ça fait 7 points sur 8 possibles pour le gardien de l'Avalanche du Colorado, et il a aussi eu son premier blanchissage lors de cette semaine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager, et nous on revient demain pour de nouvelles news de la NHL. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...